bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment grâce à l'extension custom icons for Elementor ajouter vos icônes personnalisées celles qui ne sont pas répertoriées dans le site fontelo.com donc ça peut être des icônes soit que vous avez créé soit que vous avez acheté donc on va venir les mettre ici dans custom icons icônes personnalisées afin de pouvoir générer le fichier qui va servir à comment générer à les enregistrer dans la bibliothèque Elementor donc pour ce faire il faut aller chercher vos icônes au format SVG donc vous sélectionnez toutes les icônes que vous voulez insérer ensuite donc on va les glisser déposer sur le site fontelo.com voilà ici dans le champ custom icons donc vous voyez qu'il y a ces rectangles qui se sont affichés on va attendre qu'ils disparaissent pour donc saisir un nom police donc on va les souhaiter en fond à être icônes perso et ensuite sélectionner les icônes qu'on veut importer donc là ça tombe bien j'en ai pas du tout mais si vous avez déjà importé des icônes il se peut qu'elles soient encore sélectionnées ici dans fontelo donc n'oubliez pas de les désélectionner à moins que vous vouliez les importer avec ces icônes personnalisées donc on sélectionne les icônes on va mettre dans le package donc là on devrait en avoir 6 voilà 6 vous pouvez personnaliser le nom des icônes que vous avez sélectionnées vous pouvez personnaliser le code et ensuite vous avez l'onglet d'aide ici donc je reviens à ma sélection je télécharge voilà et donc une fois que c'est téléchargé on va venir la mettre ici grâce au bill c'est déposé voilà j'ai bien mes icônes perso je clique sur regenerate c'est pas obligatoire mais ça coûte rien de le faire et donc maintenant on va aller créer une page avec Elementor dans laquelle on va mettre une icône hop voilà allez je saisis mon titre je vais mettre modèle Elementor pleine page j'enregistre mon brouillon et ensuite je vais cliquer sur modifier Elementor voilà donc juste pour vous montrer l'exemple je vais simplement ajouter un module avec une icône donc on va mettre une bonne icône par exemple on a notre icône par défaut donc je la supprime et si je remonte tout en haut de la liste on retrouve bien nos icônes si je vais dans CustomizeName vous voyez bien icône julf2 on a 1,2,3,4,5,6 en fait je ne me suis pas compliqué la tâche et donc on devrait les retrouver ici 1,2,3,4,5 et 6 on les a bien toutes ici donc je peux sélectionner l'icône de mon choix et ensuite personnaliser la taille, la couleur les effets d'apparition au survol j'en passe et des meilleurs donc voilà j'en ai terminé avec ce tuto que je vous invite à partager sur les réseaux sociaux et à liker allez ciao ciao ciao